RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservée en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0 590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Réunion Actualité Bonjour à tous. L'actualité de ce mercredi, c'est la circulation de cette nouvelle drogue de synthèse à La Réunion qui provoque encore beaucoup de réactions. Les analyses sont en cours pour savoir de quoi il s'agit exactement. On sait que c'est une opiacie qui est synthétique, de synthèse, qui provoque l'arrêt des voies respiratoires dès qu'on la fume et qu'elle est potentiellement mortelle. Les artisans se mobilisent contre l'URSAF, on en parlera également dans ce journal. Ils sont unanimes, ils gagnent malheureusement beaucoup moins, mais ils sont censés payer beaucoup plus. Ils reçoivent les huissiers. Hier, une réunion était organisée par la Chambre de métier. Les embouteillages, on en a parlé dans l'émission Allô Thierry. Y a-t-il des solutions à ces bouchons que tous les automobilistes subissent matin et soir ? Vous avez des solutions. Notez ce rendez-vous qu'on vous fixe sur Freedom aujourd'hui, c'est l'émission Droits de Parole. Madame Aude reçoit maître massé de la Chambre des notaires de 17h à 18h. Et dans le baromètre de ce matin, on parlera du prix des fruits et des légumes. Vous les achetez au marché ou au supermarché ou alors chez le primeur ou directement chez un producteur ? Et oui, c'est la tendance. Eh bien, vous pouvez nous appeler dès 7h40 sur notre antenne dans le baromètre. Côté météo, une journée humide vous attend sur le nord, sur l'est et elle sera bien plus ensoleillée cette journée sur l'ouest et le sud. Trois morts par overdose et six victimes hospitalisées en réanimation, ce sont les premiers effets d'une drogue qui est arrivée il y a seulement quelques semaines à La Réunion. En début de cette semaine d'ailleurs, on a appris qu'un détenu de la prison de Domingo serait décédé après avoir consommé cette drogue et que ce seraient les consommateurs de tabac chimique qui seraient les premières victimes de cette nouvelle drogue. Écoutez les précisions du docteur David Metté. Il est médecin-chef au service d'addictologie du CHU Nord. C'est en tout cas un produit qui appartient à une nouvelle famille de composés. Cette catégorie de produits, là, c'est quand même la première fois qu'on a un représentant de cette catégorie à La Réunion et c'est une catégorie de produits qui est très inquiétante du fait de son danger important. On ne parle pas du fentanyl. Ces opiacés ou opioïdes synthétiques, c'est vrai que les médicaments, les substances dont on a parlé, c'était plutôt en effet le fentanyl où s'est dérivé un ensemble de substances qu'on appelle des fois les fentanyloïdes qui ont beaucoup fait partie d'eux, notamment aux Etats-Unis avec plusieurs dizaines de milliers de morts. Alors là, il ne s'agit vraisemblablement pas forcément de cette famille, mais d'une autre famille d'opioïdes synthétiques un peu moins connue, mais malheureusement tout aussi dangereuse que ce fentanyl. Voilà ce que l'on entendait de la part de David Metté. Donc là, on est en train de rechercher de quelles substances précises il s'agit. En tout cas, ce sujet vous fait réagir sur les ondes de Freedom. Comment cette drogue est-elle arrivée à La Réunion ? Certains se demandent comment elle est arrivée par bateau, par avion. Pour certains, ce qui est étonnant, c'est de se rendre compte que notre île n'est pas épargnée par ce phénomène de la drogue. Combien de départements il y a en France ? Et c'est seulement à La Réunion que ça arrive. Il y a des morts, il y a des morts. Sur France Inter, je viens d'entendre, c'est rare qu'ils parlent de La Réunion, ils viennent parler de ça. Est-ce que vous vous souvenez du problème du chaman ? Moi, je pensais que ça allait s'arrêter à là, mais voilà qu'aujourd'hui, ça devient encore, ça monte à un niveau plus haut. Là, c'est apparemment, après deux bouffées, on commence à avoir des problèmes de respiration. Mais ça vient d'où ? C'est facile à trouver. On a même sur les réseaux sociaux. C'est ça aussi, je ne comprends pas, en fait, parce qu'il y a une page spéciale. La page, c'est plus pour tout ce qui est à mal et tout. Et du coup, tout le monde peut vendre ce qu'il veut dessus. C'est pour ça que c'est facile à trouver. Et après, d'amis entre amis, amis entre amis. Et après, ce n'est pas forcément à notre insu, en fait. On peut prendre sans savoir. Et du coup, après, on vient à Dicte. Je ne pense plus que ça, ça n'est pas fabriqué La Réunion. Ça, c'est les bateaux. Combien bateaux sont arrivés et échoués comme ça ? Mais ils amènent la drogue ici. C'est les gens d'agir qui amènent ça ici. Les gens ont des informations, ils disent comme ça que la drogue, ils ne passent pas, la douane et l'aéroport, c'est comme ça à jamais. Je ne crois pas. Parce que l'aéroport est trop strict. Plus, il y a des douanes, ils sont super bien formés. Alors moi, moi, plus du tout, on connaît quoi ça, là ? C'est les petits bateaux de pêche. Moi, on a la position d'automne, on trouve un autre là, là-bas, avec un autre bateau. Et ils donnent à eux toute la cargaison, ils mettent d'autres bateaux et puis ils ont magnifié. C'est ça, c'est ça, mais c'est comme ça qu'il faut contrôler. Voilà, c'est ça qu'il faudrait contrôler, nous dit cet auditeur. Vous avez encore un avis à donner sur cette question de la drogue qui circule à La Réunion ? 99-12-00. On va parler maintenant de la difficulté des petits patrons, les artisans qui se mobilisent contre l'URSSAF. Ils sont unanimes, ils ne gagnent pas forcément plus, mais ils payent de plus en plus. Et ils doivent s'acquitter de sommes qu'ils n'ont même pas sur leur compte. Cet artisan a pris son bâton de pèlerin avec un collectif, le CSAPR. Et il demande à ce que le président de la Chambre des Métiers prenne la parole sur ce sujet. Là, on fait des petits réunions un petit peu partout dans l'île pour assembler le maximum d'échappes d'entreprises. On demande des sommes, mais vraiment, nous-mêmes, on n'a pas sur notre compte. On travaille beaucoup. Nous-mêmes, on sait que ce n'est pas facile. Ils envoient les luchiers et tout. Là, vous connaissez déjà ça. On parle tous les jours. Mais je vois les chefs d'entreprise, ils ne réagissent pas, ils ne bougent pas, personne. On en parle, on en parle, on en parle, mais rien n'y aboutit. Moi, je suis d'accord pour payer, moi. Mais ce moment-là, je veux savoir, demain, si je paye, ben, qu'on s'est donné un moyen. On s'est donné un moyen de 220 euros, parce qu'on entend les vieux. Les vieux, ils gagnent 200, 300, 100. Ce n'est pas normal. Pour moi, c'est du vol organisé. Avec l'État. Les embouteillages, on en a parlé hier dans l'émission Allô Thierry. Y a-t-il une solution à ces bouchons que tous les automobilistes subissent au moins une fois par jour ? La question était posée et vous avez tenu à donner votre avis. Pourquoi pas venir faire des barges chez la mer ? On prend la grande ceinture, c'est-à-dire du rond-point des plaines, en passant par Saint-Denis, Saint-Pierre. Il faut faire trois voies. Mais il faut la rajouter, ça a un coup. Donc, il faut faire jouer la solidarité, c'est-à-dire sortir une vignette locale. Faire payer à tous les automobilistes. Le véhicule a un tel succès que tout le monde y veut un véhicule. Je travaille à Saint-Joseph et je habite à la Chaloupe-Salle. Des fois, c'est trois heures le matin, trois heures le soir pour rendre mon casque. Mais plus dans l'auto que dans mon travail, en fait. La voiture, je veux dire, c'est une obligation à La Réunion, c'est pas un choix. On a la nouvelle route du littoral et juste en parallèle, on a l'ancienne route du littoral qu'on pourrait utiliser pour mettre un système de tram-train ou de train. Ancien tunnel avec l'autorail qu'on pourrait utiliser. On a une paraine à un train aussi. Pour attendre, on a les pauvres là-bas. Il faudrait que La Réunion, nos politiciens, arrêtent d'être en conflit sur des projets qui concernent la population rayonnaise. Je pense que les deux auraient pu être complémentaires. Moi, j'appelle précisément sur Bois de 9 Saint-Paul. M'attire, il sort de la case 5h30 et attend le bus. Normalement, le mal est censé prendre le travail à 6h. Il y a un petit taxi, il passe, il n'y a que cette place. Il passe à 6h30. Quand ils descendent, je fais finalement les plans. Après, on va attendre le deuxième bus, il passe 6h45. Le premier bus qui descend Saint-Paul, ça, après qu'on arrive Saint-Paul, les 7h à un bout. C'est pour ça que le monde est dans l'auto, parce que soit pas l'auto, il ne travaille pas. C'est un bordel, c'est la route. Des fois, ils trouvent la place pour garer, ils me disent, la transpiration, ils m'ont dit moi. Et s'ils font ça, ils n'ont plus envie, les docteurs, ils n'ont plus envie. Parce que quoi, dans un tas, l'auto n'est pas garé. À un moment donné, il faut dire les choses comme il est. Il faut dire que s'il n'y en a pas bouchon l'auto, il n'y en a pas trop concessionné à l'auto aussi. Parlons à présent de la desserte des eaux. Peut mieux faire lorsqu'on habite dans les hauteurs de l'île et que l'on a besoin de se déplacer et qu'on n'a pas de voiture, c'est compliqué. Exemple secteur du Guillaume-Saint-Paul. Pour ceux qui doivent prendre les transports en commun le dimanche, armez-vous de patience. J'ai 45 ans, depuis 45 ans, j'ai toujours connu le même problème. Quand je suis rentré au Guillaume-Saint-Paul, j'ai obligé de prendre un taxi. C'est pas de s'en appeler Saint-Paul. C'est le dernier bus, le dernier taxi jusqu'à 6e soir. Après, il n'y a pas normal du tout. Le dimanche, après, trois taxis pour Saint-Paul. Je m'en avais pas de carré Saint-Paul, je ne sais pas où ça allait la plage. Après, le bus au dimanche, je passe au mois tous les deuxièmets. Quand on t'aura un taxi, c'est pire, ben bon, je disais, il faut gagner pour Saint-Taxi. En même temps, on les délaissés, il n'est pas comme dans les bars. Dans les bars, dans les bars, dans les bars, dans les bars, on se prend tous les 5 minutes. En ville, quand je suis dans les yeux, comme ça, ça fait qu'il n'y a pas d'affaire. On les sort, on les délaissés, on les délaissés. Tout n'est pas normal du tout, mais je trouve une forme politique. Je n'oublie pas, on ne peut pas, il y a des gens dans les yeux. Il y a des élections, là, tout se passe. Il y a des élections, ah, bon, pour moi, les gens dans les yeux, l'a oublié. Il m'a fait une affaire, puis il m'a fait une affaire. Après, je trouve qu'il a tel petit tout. Des bus dont l'État laisse parfois à désirer, avec des conditions de travail difficiles, quelquefois. Ce chauffeur de bus tire la sonnette d'alarme, vous l'avez sûrement entendu en écoutant la radio. La semaine dernière, un bus scolaire avait pris feu à Sainte-Marie. Un fait divers qui ne l'étonne pas. Les cars, c'est de la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, je fais plutôt le car, moi. Transport scolaire et tout. Parce que déjà, par rapport au fait qu'il y a un car qui a pris feu, là-bas, à Sainte-Marie. Le problème, c'est que quand nous, on dit le problème avec les employeurs, les employeurs, ils s'en foutent. Ils disent, ah, c'est bon, ça peut aller, ça roule, là. J'ai même eu un car avec un problème de boîte de vitesse. Quand je roulais avec, j'étais obligé de m'arrêter sur un rond-point carrément pour pouvoir passer la vitesse. Sinon, ça ne passait pas autrement. En roulant, ça ne voulait pas. Ce jour-là, en plus, on m'a passé trois quarts de merde. avec problème de batterie, problème de porte, problème de fuite d'air aussi, sachant que le frein, il marche à air et le frein à main, il marche à air. Donc là, s'il y arrive un problème, une seule solution, au fond d'un mur. Les automobilistes qui se garent sur les trottoirs, on en a parlé également hier sur notre antenne. Ralebol des piétons qui se retrouvent obligés de descendre sur la route à leurs risques et périls parce que les voitures sont garées n'importe comment sur le trottoir. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de l'amende qu'ils mettent quand ils mettent ici un trottoir. Vous ne verrez jamais quelqu'un s'asseoir sur la route pour des femmes passées. Tandis qu'il y en a des gens, ils mettent à l'aide sur le trottoir, ils ne voient pas s'il y a une femme avec une poussette ou un handicapé. Et le piéton, lui, est obligé de passer sur la route parce que la voiture est sur le trottoir. Même devant les écoles, moi, j'ai déjà vu, là, ils ont dû mettre à l'aide sur le trottoir. Ils ont dû être fous de ça. Moi, je pense que l'amende n'a pointé. Tout le temps, les voitures sont sur le trottoir. Quand je fais un peu de la marche, on entend piétons, on est obligé d'aller sur la route et regarder les voitures s'ils ne viennent pas, on fait attention ou quoi que ce soit. Donc, moi, je dis que l'amende n'a pointé. Il faut mettre plus fort. Et les exemples ne manquent pas. Cette habitante de Saint-Paul témoigne. Dans sa commune, se déplacer en fauteuil roulant, c'est le parcours du combattant. Que ce soit les petites voitures, les grosses SUV, les gros fogons et j'en parle. Moi, à midi, les amendes n'est pas suffisant. Les bienfaits poussettes, parce que vous allez comme des gamins en fin de compte. On a des lois à respecter et personne n'y respecte pas au détriment. Des personnes en fauteuil roulant, des mamans avec les poussettes, avec leur bébé et les enfants à côté. Donc, tout le monde se croit tout permis avec la voiture. Et ça gueule de partout. On a beau dire gentiment, mais madame, laisse-moi un mètre pour que les gens puissent passer. Ah, mais regarde, pour le monde, c'est pareil. C'est souvent l'excuse que je m'entends. Donc, moi, je me dis, les amendes, c'est bien fait. Et c'est pas assez salé encore. Et il faut en mettre encore plus. En ville de Saint-Paul, c'est une ville où tout le monde peut faire tout et n'importe quoi sur les trottoirs. Tu ne veux pas gagner l'amende ? Maman, viens, gare à l'azote en ville Saint-Paul, que n'en a marché forin, que la pointe devant les impôts, aux alentours de la ville. Viens. Là, les cieux, tu ne gagneras pas la monde. Au contraire, je vais voir la police municipale sous pied de bois, dans le 4x4, en train d'envoyer texto, regarder les oiseaux voler. Et comme excuse, ils disent à où ? Ah, mais la mairie n'a pas assez du fond.